Cette fois, je vais faire une petite présentation de l'installation photovoltaïque installée par mes soins. On a commencé l'installation au mois de novembre, après une préparation assez conséquente en amont sur l'acheminement de l'électricité. Donc ça, je l'expliquerai un petit peu plus tard si vous vous intéresse. Mais en gros, une fois que le câblage permettant de récupérer l'électricité depuis les points où sont placés les panneaux solaires, une fois que tout ça a été préparé, on a pu lancer l'installation de cette structure. Donc le montage est basé sur du Enphase, donc de la gamme Enphase, avec toute la ligne d'appareils qui dépendent de la même marque. Donc on voit ici le météor, l'outil de contrôle et de mesure, ce qui permet de piloter et de discuter directement avec les micro-onduleurs. Là, c'est ce qu'on appelle le Q-relais, qui permet justement de pouvoir découpler en cas de problème l'installation. C'est-à-dire, si jamais il y a une coupure de réseau, en fait, c'est ce qui va demander au micro-onduleur de s'arrêter complètement. Associé avec une protection, donc il y a un interrupteur différentiel ici, un disjoncteur qui est ici. Le deuxième disjoncteur pourrait être utilisé pour raccorder l'appareil, donc pour l'alimenter. Le Q-relais qu'on voit là, et donc le petit moniteur, ce qui permet de compter combien d'énergie sont produits en direct. Donc là, typiquement, aujourd'hui, si on regarde, depuis l'installation, on en est à 6003, donc 6 kilos ont été comptés par cet appareil-là depuis le début. Bien sûr, l'outil météor permet de contrôler bien plus que simplement cet affichage, mais ça au moins, c'est le basique qui permet de monitorer en direct l'installation. C'est-à-dire que quand on le voit clignoter ici, le petit clignotement rouge qu'on ne voit pas dans le temps, c'est qu'il y a de l'énergie qui est produite. De toute façon, au niveau du météor, on a aussi un contrôle visuel. Donc là, typiquement, ça veut dire qu'il produit de l'énergie. Ici, ça veut dire qu'il est capable de discuter avec les micro-onduleurs. Et ça, ça veut dire qu'il est capable de se connecter sur Internet. Dans l'outil de mesure, donc le météor, il a plusieurs connexions. Donc on voit ici, moi j'ai choisi la version câblée, c'est-à-dire que lui, il est connecté directement à mon switch, enfin mon réseau Internet. Mais il supporte parfaitement aussi le Wi-Fi. Donc dans certains cas, quand vous n'avez pas possibilité de connecter en filaire, en fait, le Wi-Fi fonctionne aussi. Au niveau de l'appareillage, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a deux petits câbles. Donc un câble de neutre, un câble de phase pour pouvoir alimenter l'appareil qui est sur l'énergie. Et puis ensuite, on a les deux premiers câbles qui mènent vers une pince impérmétrique. Et les deux secondes câbles qui mènent vers une autre pince impérmétrique. Donc ça, typiquement, on voit ce cheminement qui monte ici, qui entre dans le boîtier-là pour mesurer la production. Donc la pince, elle se trouve à peu près ici, dans le local. Donc elle est capable de pouvoir mesurer via un détecteur. Donc une pince impérmétrique va détecter combien sont produits d'énergie depuis les panneaux solaires. Le deuxième câblage, donc celui qui est ici, lui, il est relié ici. Il part dans ce tube-là pour aller dans cette gaine, pour ensuite venir monitorer le câble général, la phase d'alimentation générale, pour contrôler, donc la pince se trouve à peu près ici, pour contrôler donc combien est consommé dans la maison. Bien sûr, un simple calcul négatif-positif permet de savoir combien consomme la maison, combien ont été importés, et en faisant la somme, permet de savoir combien ont été consommés par la maison. Au niveau du tableau électrique, donc, ce système-là a une triple protection. Donc on a un différentiel 30 m25A, qui permet de pouvoir sécuriser l'installation elle-même en cas de surtention au niveau de ce principe-là. Globalement, vu qu'il n'y a qu'un seul appareil qui est connecté, qui est ici le disjoncteur, ça veut dire que si jamais il y a un problème sur la chaîne du micro-onduleur ou sur le câblage qui est à l'intérieur, dans ce cas-là, lui, il saute. Donc ça, c'est pour protection sur les surtentions. Deuxième protection, c'est sur la chaîne des micro-onduleurs permettant de pouvoir contrôler. Et on voit ici qu'on est en 20A, parce qu'en fait, le système QR-lai d'en phase ne supporte pas plus que 20A, donc ça ne sert à rien de monter à plus gros. De toute façon, il ne supporte pas. L'intérêt aussi d'avoir du 20A sur cette ligne A et sur cette ligne A, fait qu'ici, ce câblage qui provient justement de la ligne solaire, en fait, elle est en 2,5. Donc elle est en 3 x 2,5, c'est ce qu'on voit ici, d'ailleurs, en petit câblage. Donc cette ligne-là arrive en classique, en câblage standard électrique, ce qui fait qu'on n'a pas de gros câblage à tirer pour s'installer en micro-onduleur. Donc cette chaîne-là, elle ressort, donc elle passe par ce câble-ci. Ce câble-ci arrive sur le panneau électrique, donc ressort là, et en fait, est connecté, donc ne regardez pas le symbole, mais en fait, est connecté sur ce disjoncteur-là, qui lui-même est protégé par un autre disjoncteur 63A, 30mm, justement aussi dans le même format que celui-ci, c'est-à-dire qu'on est en AC des deux côtés. Donc on est sur des appareils qui supportent la partie électrique et électronique, donc on a cette ligne-là en 20 ampères. Si je le coupe, en fait, j'éteins complètement toute la chaîne, la chaîne panneau solaire. Ça, c'est le tableau général, donc on a toute la ligne qui est protégée par le même système de protection, et on a une protection ici dédiée justement à cet install-là. Le gros intérêt de ça, parce qu'on peut bien sûr les connecter en direct, on pourrait techniquement les connecter en direct sur la ligne d'alimentation, mais au moins là, on sait que si je tombe cette prise, j'éteins tout mon système solaire, et je n'ai pas de doute sur la capacité de récupérer, de créer, ou de produire, ou d'impacter mon réseau. C'est-à-dire que si quelqu'un est en train de travailler sur la ligne, et ça m'arrive de temps en temps, dans ce cas-là, je tombe complètement en ce disjoncteur-là, et je sais que je protège tout le monde. Donc ça, c'est le gros intérêt en termes de protection. Donc cette partie-là représente la partie production des panneaux solaires. Je vous montrerai un peu plus tard les panneaux comme ils sont installés, parce que j'en ai plusieurs. Mais on a une deuxième partie, justement, sur cet install-là, qui est configurée sensiblement de la même façon, sauf que la ligne, c'est une autre ligne qui est ici, donc on n'est pas en assez cette fois, puisque pour X raisons, je n'en avais pas disponible à ce moment-là. Donc là, je suis en simple A, et effectivement, cette ligne-là, en fait, se retrouve sur un disjoncteur 20A, qui va ensuite descendre dans la goulotte, donc passer par derrière, passer par en dessous, pour ressortir à ce niveau-là. Donc pour ressortir à ce niveau-là, et là, on a, pareil, une extension de compteur, donc on a l'alimentation qui arrive par là, donc ça, c'est le disjoncteur qu'on vient de voir juste avant, qui arrive ici, et qui arrive encore sur un autre interrupteur différentiel, toujours cette fois en 25A, 30mm, et lui, pareil, même chose, en 20A, avec un Q-relais dédié. Donc ce Q-relais n'est pas le même que... Enfin, c'est le même, c'est exactement la même technologie, mais par contre, lui, il pilote uniquement cette sortie-là, qui va vers la batterie. Donc là, on a une batterie 1,2 kg. Cette batterie-là permet de tirer, de sortir, donc de produire ou de... Enfin, de produire... de donner ou de charger, donc charger, décharger, à hauteur de 30... Enfin, de 300 watts. Donc 300 watts par batterie, c'est cumulatif. Et on peut en mettre 4, 5, 6, suivant ce qu'on a. Donc nous, on n'en a qu'une aujourd'hui. L'objectif, c'est d'en avoir éventuellement une deuxième ici. Comme ça, en fait, j'aurai 600 watts qui sont chargés en continu. La petite diode qu'on voit vert, qui ne clignote pas, donc qui est en continu, ça veut dire qu'elle est pleine. En fait, là, elle a été chargée toute la matinée. Désormais, elle est pleine. On n'a pas de grosse consommation dans la maison, donc de ce fait, elle ne se décharge pas. À savoir que ce système-là est capable de pouvoir charger, décharger en direct, en dynamique. Dans le sens où s'il y a un appel de consommation qui est fait sur la maison, on imagine que je lance le four, je peux pour faire un gâteau. En fait, à ce moment-là, la production solaire ne suffira pas pour faire fournir le four. De ce fait, en fait, il va cumuler avec la production solaire, justement, ce qui est dans la batterie à hauteur de 300 watts par batterie. Donc là, à ce titre-là, il n'y en aurait que 300. Si j'en avais plus, typiquement, si j'avais deux batteries, il pourrait tirer sur les deux batteries la somme des 600 watts permettant de pouvoir alimenter, donc un four ou n'importe quel appareil qui aurait besoin d'énergie. Donc, un Q-relais permet de pouvoir piloter jusqu'à 13 ou 14 appareils, donc des micro-onduleurs, sachant que là-dedans, techniquement, en fait, le micro-onduleur se trouve ici. Donc, il y a bien un micro-onduleur qui est capable de transformer l'énergie, puisque le principe du micro-onduleur, c'est de transformer l'énergie continue en alternatif ou inversement. Donc, pour la partie solaire, effectivement, les panneaux solaires ne produisent que de l'énergie continue. Donc, sur le panneau solaire, chaque panneau solaire a un micro-onduleur qui lui est rattaché, et ce micro-onduleur va transformer l'énergie continue en énergie alternative de 120 volts. Et de ce fait, chaque micro-onduleur est relié à celui du guide à côté et permet de cumuler, en fait, cette énergie qui est produite pour aller se connecter, se synchroniser avec le Q-relais. Encore une fois, un Q-relais, c'est l'équivalent de une dizaine, jusqu'à 14 panneaux solaires suivant les technologies, suivant la puissance, etc. Aujourd'hui, nous, dans la partie production, qui est de l'autre côté, comme on était tout à l'heure, dans la partie production, on a aujourd'hui 14 panneaux solaires. Là, sur celui-là, on a une seule batterie, et à terme, on aura encore un autre set qui est en cours de préparation, un autre set de montage qui sera prévu pour 12 panneaux solaires. Donc, du coup, on aura l'équivalent de 26 panneaux solaires à terme. Ça, c'est pour l'année prochaine. Petit détail, les boîtiers qui sont achetés, donc, bien sûr, comme vous voyez, c'est tout qui vient de chez Oskaro, les boîtiers préconfigurés de chez Oskaro sont toujours fournis de la même façon. un disjoncteur 25 ampères 30 milli, bien sûr, c'est pour des productions jusqu'à 4 kg au-dessus, en fait, il faut changer l'appareil, mais on va dire le basique, c'est celui-là. Donc, 25 ampères 30 milli, un disjoncteur de 20 ampères qui est connecté au Q-relais, et un petit disjoncteur qui est un disjoncteur 2 ampères qui, normalement, est lié à l'alimentation pour le méthode qui se trouve dans l'autre côté, et qui se trouve ici. Donc, ça, bien sûr, quand vous en avez déjà un ou que vous l'alimentez d'une autre manière, ce disjoncteur ne sert à rien. C'est pour ça que de ce côté comme de l'autre côté, ils sont tombés. Je pourrais même les enlever. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu à terme, c'est-à-dire de les enlever complètement, puisque finalement, je ne m'en sers pas. Donc, voilà, ces systèmes sont préconfigurés, sachant qu'en option aussi, il y a ici la possibilité d'avoir une protection parafoudre. Donc, moi, je n'ai pas, dans aucun des deux, parce que j'ai une parafoudre générale sur la maison. Donc, quand on n'a pas le parafoudre générale sur la maison, dans ce cas-là, en fait, le parafoudre doit être ajouté de ce côté sur l'installation. Pareil, les presses-étoupes servent pour alimenter ça et pour alimenter, ramener aussi, parce que c'est le même boîtier pour batterie ou pour onduleur. En fait, ici, on a le chargement pour récupérer l'énergie. Attends, l'énergie... Oui, c'est ça. C'est pour récupérer l'énergie alimentant le météoride. Donc, ça, c'est pour le petit câble pour alimenter le météoride. Et ici, en fait, ce qu'on a en plus, c'est pour faire entrer la protection à la masse, donc la protection à la terre, qui est exigée ou même obligatoire sur l'installation solaire. C'est-à-dire que les installations solaires, les panneaux sont installés sur des rails qui sont en surimposition. C'est le cas ici. Et de ce fait, ces rails ainsi que les cadres métalliques d'un panneau solaire doivent être protégés en cas de foudre ou pour n'importe quelle surtension qu'on puisse avoir. Donc, on va devoir faire courir un câble de terre, donc un câble de masse, pour venir ramener cette masse. Alors, tenez, on va le revenir ici. Voilà, on le voit mieux ici. Donc, pour venir ramener cette masse, donc c'est le câble jaune et vert qui est ici, ramener cette masse depuis toute l'installation des panneaux solaires. Ça, c'est pour être sûr que si jamais il y a une surtention, on a une mise à terre générale de toute l'installation physique, donc l'installation métallique, qui permet, en passant par le coffret secondaire, de ressortir en 6, parce que c'est 6 mm² ici, donc on va ressortir avec un câble de 6 mm² pour emmener à la terre générale du compteur qui se trouve être ici, dans mon cas, donc moi j'ai une barrière de terre qui se trouve là. Donc, mon câble de 6 mm va arriver ici, va avoir une partie qui se connecte là sur mon disjoncteur et une autre partie, donc le câble qui remonte jusqu'à la haut pour la mise à la terre. Et la terre, c'est la terre générale de la maison et c'est très important de rester sur la terre générale de la maison pour ne pas créer des effets de bord, c'est-à-dire des différentiels de potentiel au niveau des installations électriques et de protection à la masse. et c'est-à-dire des effets de la terre générale de la maison.